Salut à toutes et à tous, et nous voilà partis pour une nouvelle vidéo détente exceptionnelle en compagnie de quelqu'un d'exceptionnel. Salut Zabalkia ! C'est gentil, merci, salut ! Ouah, les flammes de l'enfer ! C'est magnifique, parce que ça représente bien à quoi on va jouer. Alors ça va sinon ? Oui, moi ça va, et toi ? Ouah, c'est la cinématique d'intro du premier jeu qu'on va vous proposer. C'est un jeu que vous avez, si vous suivez le joueur du grenier, que vous avez certainement entreaperçu dans sa dernière vidéo. J'étais très déçu qu'il ne fasse que nous en montrer que deux secondes, parce qu'il a à peine montré le jeu. Et je me suis dit que comme on est parti sur les jeux pourris, ça pourrait être pas mal de... Et que VlaGamer, en plus, voulait un jeu de combat, ça serait pas mal de plus approfondir sur ce jeu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous proposer Battle Construction Vehicle, c'est-à-dire un super jeu sorti en 2003 en Europe sur la PlayStation 2. Et, euh, bah... Est-ce que tu tiens à voir, regardez ça, ou tu veux pas directement rentrer dans le jeu ? Et qui, en gros, vous propose des combats à l'aide de véhicules de construction, quoi. Ouais, original, original ! Alors, oui, les menus sont un peu buggés, je m'en excuse. Heureusement que le jeu, lui, n'est pas buggé, donc je te propose de lancer, puis... Tu mets tout, oui, puis de toute façon, comme ça, tu vas pouvoir lancer la... Tu vas pouvoir lancer la cinémat... Les... Le... Ah, le jeu ? Le jeu, le mode histoire et tout, donc... Ok. Parce que, oui, ce jeu a un super mode histoire avec des super cinématiques. C'est là qu'on a des problèmes de copyrights ! Ouais, effectivement, passe peut-être ce truc. Non, mais sur... Ah ouais, parce qu'après, t'as les cinématiques normales. Oh là là ! Je le passe ? Ah oui, passe ça. Le plus important, je crois que c'est le jeu, parce que... Je pense que les cinématiques, je pense que ça doit être... Franchement, moi, je pense que ça doit venir d'un manga, ce truc, mais... Non, mais sûrement, ça doit venir d'un manga. Donc, c'est pour ça que je suis sûr que ça vient d'un manga, mais bon... Ouais, c'est... C'est... Non, mais ça vient d'un manga, c'est totalement le genre. Mais de là, on fait un jeu. Oui, de là, on fait un jeu. Alors bon, il y a 250 000 lignes de scénario, donc je te propose de passer ça aussi, parce que ça dure des heures. Regardez, la tête du grand-père, j'ai peur déjà. Donc, en gros, blablabla, il y a le vieux grand-père qui attaque l'autre pour voir s'il est digne de pouvoir se battre avec un tractopelle. Et voici, on va donc partir dans le feu de l'action, puisque c'est un jeu de combat plutôt original et complètement moisi, en définitive. En fait, je veux juste faire remarquer un truc, il n'y a que les japonais pour faire ce genre de jeu. Déjà, ce genre de film, déjà, une idée d'un manga où on se baille des tractopelles, c'est déjà pas mal. Mais alors, on fait un jeu, effectivement. Alors toi, tu es à gauche, ton adversaire est à droite. Oh là là ! Oh la protection ! Voilà, ça, tu as déjà trouvé comment te protéger, c'est pas mal. Mais je te propose d'essayer de comprendre comment jouer, parce que... Comment on se déplace ? Personnellement, j'ai mis un peu de temps avant de découvrir comment tout marchait. Oh, attention, il charge son coup. Il va attaquer. Oui ! C'est construit ! Il joue, marche arrière, protection. Oh là là ! Il se protège encore. Protection ! Mais comment on joue ? Ah, c'est ça la grande question, c'est comment on joue ? C'est exactement la question que je me suis posée pendant les 10 premières minutes durant lesquelles j'ai joué à ça. Protection ! Wow ! Écoutez le son magnifique. Vous avez une espèce de musique de temple chinois qui est perdue derrière des bruits de déplacement de poutres réelles métalliques. Mais attends, c'est normal qu'on puisse pas se déplacer ? Euh, non, non, tu peux te déplacer, mais il faut utiliser la croix directionnelle. Tu l'aurais deviné tout seul, c'est vrai qu'il fallait se déplacer avec la croix directionnelle. Surtout que le joystick ne sert à rien. Je te propose, si tu veux, te faciliter la vie d'appuyer sur mode pour pouvoir jouer avec le joystick plutôt que la croix. Puisque ma manette permet de switcher, effectivement. Donc ça, c'est déjà le premier truc que j'ai pas compris, puisqu'on a un bouton pour attaquer, un bouton pour un super coup. Vous devez vous déplacer avec la croix directionnelle, et tout le reste ne sert à rien. Donc vous êtes sur une manette de PS2 qui a 4, 8 boutons, plus 2 joysticks et une croix directionnelle, et on a un jeu de combat, vous pouvez vous défendre, donner 2 attaques. Ah oui, attention, ça c'est les super effets spéciaux, j'adore. C'est quoi ce truc ? C'est le mec qui serait déjà mort maintenant, en taque. C'est un super effet spécial, attention. Comment tu fais ça ? Je sais pas du tout, j'ai réussi une fois à en balancer un complètement par hasard. Essayez de jouer avec les gâchettes, peut-être. Je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas. Je sais pas comment on joue à ce jeu, parce que je t'avouerais que j'ai pas passé beaucoup de temps. Mais c'est quoi ? Alain ! Oh, presque. Oh, 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 il est en train de fumer. Donc là, vous le voyez peut-être. Oui, sa barre de vie, c'est le torchon plié à droite, en fait. Ah ! Oui, il faut le découvrir, ça aussi, il faut le comprendre. Donc, bon, à part que c'est affreusement moche, et totalement inintéressant, le problème, c'est ça, en fait, c'est que j'ai même pas compris l'intérêt, même, de ce jeu. Euh, ni même l'intérêt, ni... Je comprends rien à ce jeu, en fait, pour être honnête. Je vois pas pourquoi ce jeu existe, en fait, c'est ça la grande question que je me pose. Pour info, il a reçu 2 sur 20 sur JVC. Voilà, je vais dire, comme il a donné, 2 sur 20. Ah, attention, il y a le papier qui le rebalance, sa capacité spéciale, là. La manière dont il tient le truc, comment ça ? Ouais, non, non, mais, puis le tient, c'est ridicule, ton pouvoir à toi. En fait, moi, j'ai réussi à le lancer totalement par hasard, ça permet de transformer ton adversaire en cube, en fait. Euh, ouais. Ok, là, il est parti dans la mauvaise assurance. Wouhou ! Ah, mais dis donc, quelle conduite de fou, hein ! Si vous vous demandiez, après l'avoir vu, malheureusement, que 5 secondes dans la dernière vidéo du jeu, du joueur du grenier, à quoi pourrait réellement ressembler ce jeu ? Eh bien, vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté, c'est vraiment aussi pourri que ça en a l'air. Wouhou ! Bouin ! Bouin ! Comment, non mais, comment gaspiller 200 000 euros dans un combat de merde ? Ah oui, parce que je sais pas le budget qu'ils ont eu pour faire un truc pareil, mais... Mais c'est quand même, mais oui, non, non, chantier de construction, puis ils se mettent à... Eux, ils se tapent dessus avec leur truc. Et comme t'as battu le papier, bah, t'as le droit de... Là, tu vas hériter de son véhicule. Et ton prochain combat, c'est avec son véhicule, donc t'auras le droit à une poutre qui s'allonge. Attention ! Wouhou ! Bon, là, c'est bugué. Alors, je sais pas pourquoi tout le jeu est super bugué, sauf les cinématiques et les combats. Mais bon, mec, tu veux continuer sans sauvegarder, je t'en fous. Ah oui, mais il faut que tu valides, hein. Valide. Bon, là, t'as sauvé, du coup, mais c'est pas grave. Mais oui, parce que je savais que tu voulais sauvegarder. Mais du coup, la grande question, c'est pourquoi ce jeu existe, en fait ? Je vous avouerai que... Déjà, le manga lui-même, je me demande sincèrement s'il a plu. Pour ma part, je suis un grand fan... Ou pardon, je suis un grand fan des animes, j'en ai vu plus d'une centaine. Donc, avec les plus connus, les One Piece, etc. Mais aussi des petits qui font que 25 épisodes, et oui, ça existe. Et la plupart font 25 épisodes. Il y en a très, très peu qui sont à la Naruto, à la One Piece. Il y en a fait ce passion de ouf ! Contre les guerres ! Non, mais j'avoue, n'empêche, ça... Regardez la tête du papy, derrière. Il l'a sur à peu près toutes les images. Regardez-moi ça. Ils étaient persuadés que ce jeu ferait fureur, je pense. Ouais, bah, non. Vous n'avez jamais vu un jeu ? Est-ce que toi, justement, t'es passionné de manga ? Est-ce que t'as déjà entendu parler de ce manga ? Non. Alors, quel est l'intérêt de sortir un jeu comme ça en Europe ? Alors qu'il y a des super jeux qui restent au Japon et qu'on aimerait bien voir. Ouais, voilà, ouais. Mais non, non. Alors, ils ne nous font pas sortir, bah, vous en avez certainement en tête, c'est de super jeux qui sont sortis au Japon, plus pas en Europe. Par contre, ils nous sortent Battle Construction Vehicle, quoi. Allez, comprends de la logique. Regardez-moi ça. Du coup, là, t'en sortes. Il faut magné ton truc et il donnait des coups de verge avec ton machin. Ouais, je peux donner des coups comme ça ? C'est quoi, ce truc ? Mais en fait, je ne comprends pas à quoi ils serrent les boutons. Oui, c'est ça le problème, en fait. Mais ça, c'est ton attaque, ça, ce que tu as fait, ce petit whoop, whoop, c'est ton attaque. Vous remarquerez d'ailleurs le fond, le décor de fond qui est magnifique. Il n'y a pas de ciel. En fait, il y a juste trois bâtiments mis en 3D. Et puis derrière, c'est vide, en fait. Érection ! Donc, en fait, vous vous battez au milieu de trois bâtiments qui sont perdus au milieu du vide interstellaire. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Donc, VlaGamer joue le truc en fond. On met la caméra, se bloque sur l'autre adversaire, c'est normal. Mais qu'est-ce que c'est dynamique, qu'est-ce que c'est intéressant. Mais dis donc ! Quel suspense ! Qui va gagner entre la grue et puis le ramasse gravier, là ? La pelle mécanique. Voilà, qui va gagner entre la grue et la pelle mécanique ? Allez, les amis, on supporte ! Il y a cru, on a une plus longue, mais elle est-elle plus forte. Érection totale ! Non, mais tu l'as coincé dans un coin, là, c'est bon. Tu ne vas pas le bourriner. Allez ! Mais regardez-moi ça, les amis. Allez, mais pourquoi il bouge ? Laisse, coince, là ! Il faut que tu ailles l'attaque, sinon tu ne vas pas lui faire perdre de vie. Eh ! Tu te protèges, là. Ok, il y a la caméra qui perd à Bubble Wade, là. Wouhou ! Non, il perd de la vie, hein. Regarde, il se torpe. Bon, en attendant, je te propose qu'on dorme un peu, ça te tente. Bah, en fait, la méthode la puissante pour battre l'adversaire, c'est ça. Vous vous couincez, vous allez dans un... Ah, attention, son super pouvoir, lui, je n'ai jamais vu. C'est les papillons, ah non, c'est les guêpes. Guêpes volant, géant. Attention, elle a piqué ta grue. Bien entendu, c'est bien connu, une guêpe quand ça pique une grue. Oh, regarde ! Tu l'as lancée, ah oui, regardez ça, ça vaut le coup d'œil. Ah non, ah, c'en est une autre encore. Attention, bat de baseball. Boum ! Ah, mais qu'un effet spécial. Je t'avoue, là, c'est... Comment tu as fait ? Je ne sais pas, j'appuie sur le bouton attaque et en fait, tu sais, quand il y a un truc qui en tourne, ta grue, je crois que c'est là qu'il faut pouvoir y se lancer. Et puis, apparemment, le pouvoir est défini par le véhicule que tu as, parce que ce n'était pas le même pouvoir que j'avais eu, moi, avec le tout premier, parce que je n'ai fait que le premier combat, je n'ai pas fait le deuxième. Oh, t'as gagné ! Oh là là ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'était dur ! Mais qu'est-ce que c'était passionnant ! Je vous avoue ! Au moins, c'est réaliste, parce qu'en vrai, ce serait hyper lent. Ouais, mais c'est quand même... Ouais, c'est franchement ennuyant. Ce serait quand même plus lent que ça, même. Ouais, mais bon. On va dire, dans l'esprit japonais, ils auraient dû vraiment rendre le truc abusé. Matsubayama, join the crew. Non, non. Matsubayama, join the crew. Ça veut dire que maintenant, tu vas peut-être avoir le choix entre deux personnages, attention. Non. Parce que oui, disons que... Enfin, on dirait apparemment ce qu'ils ont dit, j'adore le glitch. Je ne sais pas pourquoi tout le jeu glitch, sauf le vrai jeu. Mais bon. Parce que oui, cette semaine, on n'a pas vraiment eu le temps, disons, de passer beaucoup de temps. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour vous tester les jeux pour aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que celui-ci, j'avais... Les phéromones d'amour. Ouais, les phéromones de l'amour. Le retourne de bête. Afrodisiac. Ouais. Donc, en gros, tu vas... Oh ! LSD. Oh ! Attends, tu vas aller draguer une fille avec une pelle mécanique. Ah, mais j'en ai une bien longue à une finir. Ouais, c'est peut-être ça, mais... Ouh là... Ouh là là... Mais, j'en suis sûr que lui aussi est amoureux, donc on va faire le combat des tractopelles pour décider qui aura la plus loin. Ouais, l'amoureux du vieux, là, c'était quoi cette image ? Ah non, t'as recruté une troisième personne pour son équipe. Mais on s'en fout de cette tas de merde, on ne peut pas jouer. Tout ça pour ça. Bon, bah, on continue. C'est passionnant. C'est toujours comme tactique. Ah, la tactique des bras puissants devrait faire le travail. Oh, attention. Ouh là là. Attention, toute l'équipe est là. Oh, c'est impressionnant. Attends, regarde la cinéantique. Attention, il y a des chenilles. Ah, bien entendu, on n'entend pas du tout ce qu'il se dit hier. J'avoue, je n'entends rien du tout, là. Ouais, mais bon, il vaut mieux pas savoir, je pense. Ouh, il y avait une jolie madame. Ouais, tu vas lui taper dessus avec une grue, apparemment. Sérieux ? Je ne sais pas si elle est là, je pense que c'est pour ça. Genre, je meutre avec une faim, là, trop que tout le plait. Bah, pourquoi pas. En même temps, c'est mieux que les jeux de combat, tu les coupes en deux avec des fous. Bah, il faut savoir qu'au départ, enfin, c'est pas le cas, à trouver un super jeu de combat où il y a les filles à moitié poids. Ouais, mais on s'est décidé de ne pas vous le montrer, finalement, parce qu'on aurait des quelques problèmes. On aurait dû passer la vidéo au Peggy18, en fait. A l'intérieur de moins de 18 ans, franchement, on n'aurait pu, on vous l'aurait fait. Mais en fait, il me l'a fait. Disons qu'il y a un de vous qui a demandé si on pouvait faire des dating simulateurs. Alors, c'est pas directement un dating simulateur, mais ça y ressemble, en fait. C'est juste beaucoup plus gore, donc... Ah non, mais imaginez-vous, en fait, un jeu de combat, vous avez une jauge d'armure, et en fonction de si vous détruisez votre jauge d'armure, la fille, petit à petit, elle perd les bâtons. Bah, elle perd sa armure, quoi, oui. Alors, pour ça, alors... Ouais, non, je crois que je vais pas vous parler du jeu. Non, non, dis pas le jeu. Je vais pas vous donner le nom du jeu non plus. Je vais pas vous parler de ça, parce que sinon, vous allez chercher, ça va vous ruiner votre vie, donc... Surtout que c'est injouable. Donc, ne cherchez pas à trouver ce jeu, il n'existe pas, voilà, c'est rien. Contentez-vous des tractopelles, au moins c'est 100, voilà, c'est... C'est complètement pourri, mais au moins c'est 100. Oh, regarde le coup, là, comme je te l'ai balancé, là. Là, tu vas donner un bon coup, là. Mais c'est moi ou tu arrives à faire des wheelings avec ton tractopelle, là ? De quoi ? Tu arrives à faire des wheelings avec ton... Des wheelings ? Ah, tu parles des... Des roues arrière avec ta... Ah, je sais pas. Peu de mécanique. Là, il me semble qu'ils sont plus rapides, non ? On sait rien. Essaye de déclencher le pouvoir, de faire en sorte de déclencher le pouvoir. Je sais pas comment faire. Ça doit être épique. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Des roues de fumée, là, attention. Ah, là, c'est bon. Attention. Ah, c'était super impressionnant. Ah oui, c'est... Et regarde. Attention, toi aussi. Oh, c'était quoi ton... C'est quoi ton pouvoir avec ça ? Ils ont quand même fait les pouvoirs spéciaux pour chaque véhicule, hein. Ah, ouais. Éclair de la mort. Ils sont tous plus impressionnants les uns que les autres. Tu vas bientôt mourir, là, par contre. Ouais, j'avoue. Elle, c'est... Le pire, c'est la nana. Ouais. Elle s'est débrouillée bien. Ouais. Regarde, la mire. Oh là là. Oh là là. Non, mais franchement, mais quel est l'intérêt de jouer à ça, quoi ? Protection. Je sais que je le répète chaque semaine, mais franchement... En fait, si nous, on joue à ça, c'est justement pour vous, vous ayez à éviter ces supplices. Parce que alors là, j'avoue, non, mais... Imaginez-vous recevoir ça, je sais pas, pour votre anniversaire ou à Noël, plutôt que... Je vais en jouer avec des Tractopens, je vais en jouer avec des Tractopens. Imaginez-vous jouer à ça plutôt qu'un Sol Calibur, par exemple. Franchement. Ça vaut le coup. Quel est l'intérêt de cette merde, quoi ? Euh, bah, s'amuser. Ah ouais, tu t'amuses, là ? Ah, pfff. Ah oui, tu t'amuses, parce qu'on est en train de faire les cons dessus, mais par contre, il est bientôt mort, mais... Ah non, j'arrive pas à tourner. Bah, ni habilité. En fait, il y a l'autre, il est coincé dans le truc. Ouais, j'ai vu. C'est le plus beau béton, là. OUCHAAA. Je vais faire mon pouvoir. J'aime bien, t'as vu, la protection, n'empêche, on fait pousser des... Ah ouais, tu fais apparaître des poutres, quoi, il n'y a pas de problème. Notre prof de... Tu te rappelles en physique, quand on avait avec la... Je crois que c'était... Oh, bien joué. La flexibilité. Ah oui, oui. Les matériaux. Les chocs élastiques et inélastiques. Voilà, ouais, oui. Oh, que de bons souvenirs. Ah oui. On avait joué à... Oh là, oh, le coup qu'elle m'a fait. Euh, on jouait à Metal Slug pendant ce cours, non ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je crois que je me souviens de tous les jeux qu'elle en a joué. La liste est longue, en tout cas, c'est la seule chose que je peux dire. Par contre, on est à tout mourir, là. Attends, tu ne vas pas perdre contre un machin pour pousser les graviers. Attends, t'as une pelle mécanique. Regarde là. Oh, regarde le coup, je l'ai fait. Oh, regarde là. T'as une super pelle mécanique, tu vas bien battre. Amir, là. Là, j'avoue, là, t'es en train de l'enchaîner. Ah oui, vas-y, continue comme ça. Je ne sais pas ce que tu fais, mais continue. Non, il va faire un super pouvoir. Protection ! Protection ! Oh, tu l'as lancé. Ah, c'est moi qui l'ai lancé. Un petit coup de foudre. C'est super impressionnant. Surtout que ça, c'est des trucs, normalement, ce n'est pas conducteur. Oh, tu l'as perdu. Oh, j'ai perdu. Non, tu l'as battu. C'est magnifique. Bon. Qu'est-ce que ça m'use ? Moi, je propose quand même de changer de jeu, si tu es à mon avis, non ? T'es sûr ? Ouais. En sachant que celui-là, il est le plus intéressant que le suivant. Enfin, ça dépend du poids de vue, mais... Oh, attends. Attends, 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 juste ça. Alors, déjà, on voit bien la petite fente. Elle ne va pas se foutre à poil. Non, mais tu sais, c'est le coup des bandages autour d'elle. Ouais, ouais, ouais. Oula. Et bien entendu, c'est... Tu vois cette tête de lapin, là ? D'hamster. C'est bien connu, les femmes au Japon ont toutes énormément de poitrine. Vous le remarquerez dans tous les animes, c'est au moins... C'est au moins deux pastèques. Attention, t'as obtenu un travail. Tout ça pour un travail ? T'as pété trois grues à plusieurs centaines de billets de francs ou d'euros, mais t'as eu un travail grâce à ça. Ouais ! T'as été engagé pour démolir les grues des adversaires, peut-être, en fait. Mais en fait, c'est ça la concurrence, hein ? Si on détruit les chantiers des autres, comme ça, après... Ah oui, c'est ça, c'est logique. T'as une école qui se construit là-bas, elle est à moi. Allez, je vais croire. C'est pas grave, il y a déjà des gens dedans, c'est pas grave. Il y a un coup de batte de baseball géante dans l'école, tu sais, tiens, un prof, là. Ouais, des enfants qui courent. Bon, allez. C'est bon, calme. Bon, je te propose de passer au prochain jeu, non ? Ouais, attends, juste... Ouais, attends, alors là, je vois une tentacule et puis une cloporte, c'est bien parti, déjà. Ça n'a pas du tout l'air de les génies, mais... T'sais, ils ont l'air contents. Ouais, c'est normal, il y a une grue avec un cloporte et une tentacule dans l'air, mais c'est pas grave. Tout se passe bien. Non, mais ce jeu, quand même... Tout est normal. Attention, il y a le quatrième. Oh oui, c'est beau. Quand tu regardes leurs yeux, ils ont l'air tout contents. Ouais, effectivement. Oula, là, ils ont un surprise, il se passe quelque chose. Oula, il est paniqué. Allez, allez, allez. Encore une fille. C'est une fille, ça ? Oui, c'est une fille. Allez, on bouge à lèvres. D'accord, oui, de profil, ok. Kyoko, oh, but making it so, anyone can do your thing. Personne. Hey, tell us who you are. Oh, Kyoko, Kyoko... Franchement, ça a vu sa tête, on dirait pas une fille, je suis désolé, mais... Non, mais tu connais aussi, les japonais sont les spécialistes de tout ce qui est androgyne. Oui, je sais, mais... Non, ça se voit que c'est une fille. Mais pas à la tête, en tout cas. Bah, faut que je te montre ce qu'il y a en dessous. Ouais, non, mais... Elle a aussi le pastèque à la place des... Bon, bref. Bon, allez, on passe au suivant. Je pense que personne n'est contre que... Attends, c'est quoi ? Que quelqu'un... Est-ce que c'est votre dernier mot ou que tout le monde ne se taise jamais ? Je n'ai rien compris à ta phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on passe au prochain jeu, d'accord ? Oh, attends, t'as une transpalette, là. Non, c'est pas moi la transpalette. Non, mais ça veut dire que si tu la battes, tu pourras obtenir une transpalette. C'est passionnant, non ? Mais en fait, à chaque fois, je prends le véhicule des autres. Ouais, c'est ça, ouais. T'as fait ça, elle a failli te donner un coup de transpalette. C'est moi ou elle est à poil dans son truc ? Ah non. Elle est à poil. Tu penses qu'il y a ça, hein ? Bah non, mais je sais pas. Coquin, bah. Pourquoi est-ce qu'il se tape dessus avec une transpalette et puis... Surtout qu'il y a une transpalette, hein ? Vouloir combattre avec une transpalette, hein ? T'es en train de l'éclater, là. T'es beaucoup plus puissant, ton truc. Regardez-moi ça. C'est surtout que t'as vu la grosseur. Elle, t'as vu ce que ça fait, son machin au niveau porté. Regarde. Et là, tu l'as coincé, là. Oh, attention. Oh, le pouvoir de l'atrosse palette. Oh, c'est trop bien fait. On a mis le point. Boum. Oh, quel super effect d'explosion. J'y ai trop cru. Oh, là, là. Oh. Oh, tu sais pas, tu viens de lui enlever la moitié de sa vie d'un coup, là. C'est ça qu'on était censé les laisser. Oh, mais c'est tellement passionnant. Arrête. Ouais, c'est génial. Regarde, elle est coincée. Regarde, tu l'as coincé dans un WC public. Oh, oui, super, le pouvoir. Probe spécial. Boum. Boum. L'élémentation, t'as évoqué. Ah, c'est ça, le cube. Ouais, c'était ça, ta transformation au cube, là. Déjà ? Ah, c'est ça, le Willy. Ouais. T'as débloqué une trans palette. En 20 secondes. T'imagines si je dois conduire avec Combat Facts de Merde, après ? Bah, ouais. Donc, on va passer au prochain jeu. C'est quoi, tu vas te battre contre une dameuse à mettons ? Non, mais allez, on passe au prochain jeu. Ça fait 20 minutes, déjà. Ah, oui. Hein ? Ouais. Sachant que l'autre jeu, on va peut-être y passer 10 minutes ? Ouais, peut-être, ouais. Bah, allez. Donc, petite ellipse ? Ouais, peut-être. Allez, ellipse ! Et nous revoilà. Parti pour un nouveau jeu. Dinosaur, autruche, dinosaure. C'est quoi, c'est des dinosaures ou des autruches ? Je sais pas du tout. Wow. Des compositions moléculaires. On écoute les bruits. Parce que oui, les amis, on est parti sur cette partie sur un jeu beaucoup plus vieux. Par contre, comme vous allez très vite pouvoir le voir. Il s'agit de... Voilà. Il s'agit de... Voilà. Bienvenue dans mon arène. Penses-tu que tu peux me vaincre ? Enfin bref, je vous passe le blabla habituel. Donc, nous sommes partis pour un nouveau jeu de combat qui s'appelle Balls 3D. Donc, littéralement, les couilles en 3D. Et qui est un jeu de combat qui commence avec un super... Qui commence avec un super... Voilà. Qui commence avec un super bruit. Donc, écoutez encore une fois la musique de l'écran-titre. C'est en train de se prendre quoi, Judith ? Il y a un problème, hein. Et vous allez me dire qu'on est un petit peu pervers. Mais je te propose de mettre One Player. Oui. Et de regarder... Oui, One Player. On appuyant sur X. Euh, sur Start. Normalement. Voilà. Et d'aller sur la droite, celui de droite, qui s'appelle Boomer. Et de regarder ce magnifique personnage. Ils avaient un souci quand ils ont fait ce jeu, je crois. Ils étaient... Non, mais attends. Quand ils ont fait ce jeu, ils... En fait, tu sais, on parlait d'un jeu avant, sur le... Sur la tractopelle. Oui. Où, justement, on disait qu'on ne voulait pas le montrer parce que c'était interdit au moins de suite. Voilà, voilà, mais c'est un remplacement, c'est... Oh, merde. Aïe. Saloperie. Aïe. Ah là là, c'est pas le calif, il fait n'importe quoi. Oula. Et nous voici partis, donc. Alors, il a bien sélectionné ce personnage. Nous sommes donc sur Super Nintendo. Sur un magnifique jeu. Donc, c'est la Super Nintendo qui possède plein de... Bon jeu de combat, hein. Oula. Et, en gros, voilà, both 3D. 3D. C'est-à-dire que vous avez un personnage extensible, mal fait, en bouboule. Il y en a plein différents. Je ne vous les ai pas montrés, Vlagammer, mais il y en a plein. Il y en a un sac, il y en a au moins 10. Je les montrerai après. Ils sont tous plus moches et... J'ai jamais joué à ce truc de merde. Les autres. En gros, tu as deux boutons pour attaquer. Un coup de pied, un coup de poing. Tu peux sauter aussi. T'as vu les insultes ? Oui, oui, oui. Et puis derrière, il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est-à-dire... Des fois, t'as des insultes, des fois, t'as des images bizarres de chats qui vomissent. Je ne sais pas ce que ça fout là. Un chien qui vient de se faire écater. Voilà, ouais. Il y a des bruitages bizarres. Ce jeu est vraiment bizarre par définition, en fait. Ça, tu peux le passer. On n'est plus en surstart. Ah, d'accord. C'est la petite danse de la victoire, mais... Il fallait le savoir, quand même. Ah oui, et puis, bien entendu, il y a un truc que je n'ai pas précisé, mais... On est d'accord dans un jeu de combat, normalement, on débute. Un, trois, deux, un, fight, n'est-ce pas ? Bah là, non. Là, il y a écran de chargement et tac, vous êtes directement dedans. Donc, en général, vous vous faites poudier par l'adversaire avant qu'il n'aura pu terminer de... Enchaînement ! Réfléchir. Voilà, il a fait le grand écart, là. Coup de pied, coup de pied. Hurricane alert. Aruga. Mais en plus, tu as des commentaires sur toutes leurs actions. Oui, oui. Dès que tu fais un truc, tu as un commentaire derrière, tu as une image débile à gauche. Bars to the end. Alors, franchement... Euh... Ouais. Je... On ne va pas y jouer longtemps, si vous voulez. Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de ce jeu. Parce qu'on est sur Super NES, donc vous allez me dire, ceux qui ne connaissent pas trop, que la Super NES, c'est par définition un truc qui faisait des jeux moches. Mais là, le jeu, il a clairement voulu... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis 3D dans le nom. Il a clairement voulu profiter du fait de la faute vie de la Super NES et des développeurs qui savaient... Oh, super, le sol, super dégueulasse. Qu'il profitait du mode 7 de la Super NES pour faire une espèce de pseudo 3D. Bon, qui n'est pas trop mal, disons, mais... Les personnages, je n'y ressemble à rien, quoi. Ouais, sachant que les contrôles, etc. Les contrôles sont merdiques, c'est moche. Regarde comme je saute. La musique est pourrie, oui, tu as des sauts lunaires. On dirait que je suis en train de la violer. Avec les bruits derrière. Oui, oui, oui. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce qu'il te fait, là ? Mais c'est quoi qui se passe dans ce jeu ? Donne-moi des fessées. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? Qui se passe ? T'as vu derrière, c'est qu'il se passe. Donc je crois définitivement que ce jeu est l'oeuvre d'un drogué. C'est une femme, ça, en fait. Ouais. Ah oui, à ton avis. Ouhuhuh. T'entends les bruitages, juste ? Bouing, bouing, bouing. Oh oui. Oh là là. Mais attends, ça n'arrête jamais les combats ? Si, si, tu dois gagner deux combats contre chaque personnage et que tu passes au suivant, en fait. Oh non, t'es sérieux ? Bah si. C'est passionnant. Je vais voir les autres personnages. Banjoï. Admini. Kiss the canvas. Je sais qu'on peut jouer à deux, ce jeu. Ouais, on peut jouer à deux, ouais. Mais je préfère te faire jouer tout seul, c'est plus marrant. C'est plus marrant, pourquoi ? Parce que moi, j'ai déjà joué à ce machin, donc... Ah. Et t'aimes pas ? Pourtant, c'est un super jeu, non ? Euh, ouais. Attends, je peux pas lui refaire des prises de la mort qui tue ? Tu sais que sur la... Oh oui, oh oui, fessé, fessé. Bah j'avoue que ça, c'est particulièrement bizarre. Franchement, on dirait juste qu'elle est en train de nous foutre... Ouais, je préfère pas savoir quoi, merci. Tu veux pas savoir ? Non, j'aimerais mieux pas savoir ce que tu voulais dire. Teleportation. Oh vas-y, regarde mon cul. C'était vraiment ça. Bah oui, c'était vraiment ça. C'est vraiment des dégénérable. T'as éclaté. Comment on la fait ? C'est vraiment des dégénérés qu'on fait ce jeu, c'est incroyable. Au moins, vous aurez votre dose de... Ouais, de what the fuck, ouais. Ouais, de dégueulasse. Ça veut rien dire quoi. Je veux dire qu'on est sur une console... Regarde. Ouais. On est sur une console où il y a quand même eu, je sais pas, Street Fighter, Mortal Kombat, même si c'était plutôt sur la Mega Drive, mais... Vous avez quand même des jeux de combat qui valaient le coup. Ouh, bowling ! Bouling avec ta tête. Non mais tu sais qu'en fait, là je l'ai fait à la méthode... N'importe quoi. Ouais. En fait, il joue un peu à la Tekken, c'est-à-dire qu'il appuie sur tous les boutons à la fois et puis ça marche. Parce qu'il n'y a quasiment pas de coups spéciaux ou alors ils sont impossibles à lancer... Oh oui ! Il galope moi, il galope moi ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il se fait galoper. Encore ? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Et pourquoi derrière, il y a une île qui flotte au milieu de nulle part ? Qu'est-ce qu'elle rapporte ? Le papier pas moche derrière et puis le... Elle fait des... T'as vu les ballerines ? Ouais, ouais. Ballerines ! Oh oui ! C'est quoi le rapport entre le papier pas moche derrière et puis les planches en verre dégueulasse putrides en 3D par terre ? Bah tu sais, elle fait des ballerines, donc... Oh, elle a que des signes ! T'as pas vu le rapport ? A que des signes, planchers... Bon, est-ce qu'il y a moyen que je change... Que je vois tous les personnages ? Ouais, tu fais start et puis tu quittes... Oups, désolé. Ah oui, vive. Pourquoi ça devient tout bleu ? Et puis tu peux rien faire d'autre avec start ? T'as pas de menu, tu peux pas revenir au menu, donc. Non. Bon, bah je te propose un override. Un override, c'est quoi ? Bah je reboote le truc, parce que oui, on joue sur émulateur, donc tu veux que je te le reboote ? Allez, vas-y. Allez, on va rebooter... Où est-ce qu'il est ? Ouais, voilà, reset game, voilà. Paf, hop ! Parce que oui, on se cache pas, on joue une fois de plus sur émulateur. J'allais pas acheter ça sur la Super NES juste pour vous faire une vidéo de ça. Surtout qu'après, il faut quand même le matos pour filmer. Aussi, ouais, mais je crois que je préférerais acheter le matos que ça. Donc c'est copyrighté 1994 par Bolt, ça, quand même. Donc l'entreprise, ça fait vraiment couille, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez Kronk, Boomer, Brazzer, Turbo... Attends, écoute le bruit. Mais qu'est-ce qu'il faisait le jour où il enregistrait Setsunu ? Il y a Tsunami, Yoku... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est un singe ! Il se gratte les couilles ! On dirait, ouais, c'est pour ça que je me demandais ce qu'il se faisait, là. Ok, ah bah, il y a Divine, là. Il y a ce truc qui ressemble à rien. Franch, là. On dirait un rhinocéros. Et on revient sur les persos. Et le gokronk. Bon, moi, je te propose de te laisser jouer. Ah non ! Si, si. Oh, si, tu vas souffrir. Allez, vas-y, tiens. Non, ouais, mais alors tu commandes toi, hein. Tu veux qui, comme personnage ? Bah, toi, de choisir. Vas-y, prends le singe qu'il se gratte les couilles. Lui ! Ah, Yoko. Et le pire, c'est un nom de fille. Comme ça, je pourrais aller... C'est ça que le pire, c'est un nom de fille, Yoko ? Ouais, effectivement. Je pourrais aller violer une femme, moi aussi. Allez, tu commentes, hein. Ah bah non, ça va te montrer. Oh, regarde, il fait du bullying. Il te montre son cul, il te montre son cul. Ah oui, je me bats contre... Mais il n'avance pas, ce machin. Mais j'ai plus de vie ! T'as perdu la moitié de ta vie en... Il m'a tué en deux coups, ils ne t'ont pas fait. Alunga ! Il est pourri, regarde, regarde la vitesse à laquelle j'avance. Mais tu fais du moonwalk ! Bah, regarde-moi ça, c'est un gorille, en fait. Il avance à deux à l'heure. Il saute par haut. C'est quoi ce personnage boisi ? Il n'a pas de vie. Suck, t'as vu d'un arbre, c'était marqué suck. Smell the mad, c'est quoi Smell the mad ? Euh, je sens la... Bouffe la poussière, je suppose. Ouais, super, je suis déjà mort. Il est pourri, ce personnage. Mais tu ne peux pas changer. Oh, il esquive. Pourquoi est-ce qu'il saute comme un demeuré ? Je n'appuie pas sur le bouton dessous. C'est sa manière de taper. Oh non, mais quel... Tu m'expliques pourquoi j'ai perdu la moitié de ma vie tout à l'heure quand tu m'avais fait cette attaque là ? Mais saute, fais quelque chose ! Reste pas là, planté comme un navet ! Vous comprenez pourquoi ? Bouge, fais quelque chose ! Oui, vas-y, oui, fais quelque chose. Par pitié. Vous comprenez pourquoi je voulais passer à la main d'ailleurs ? Allez ! Quand il pète un câble, c'est tellement bien. C'est quoi ce fournet chromoche derrière qui clignote ? Mais allez, fais quelque chose de ne pas enlever une demi-barre de vie ! Arrête de te gratter les couilles avant, ça ! C'est incroyable, il ne veut rien faire, ce truc ! D'ailleurs, en plus, tu as vu, tu as des insultes qui sont mises en... Non, mais moi, je ne vais pas s'arrêter à sortir des insultes si ça continue. Allez ! T'as vu, c'est tellement plus drôle de... Moi, je crois que c'est un espèce d'enfoiré ! C'est tellement plus drôle de te passer la manette. Bouge, toi, mon... Tu te rends compte, là, comme il est en train de t'humilier en contreant son cul ? Mais il ne tient pas loin, ce personnage, il tape devant lui ! Il me fait des pichenettes à l'adversaire. C'est quoi cette photo ? C'est quoi ce truc ? C'est Happy Meal ? Ouais, si, c'est... Non, Happy Meal... C'est une McDo ! Désolé, je me suis... Allez, 1, 1 ! Je n'ai pas du tout compris pourquoi j'ai gagné, là ! En tout cas, je sais que tu fais bien le macaque, hein ! Ah là, t'as vu ? Ah oui ! Je suis bon, mon macaque ! Ah... Mais pourquoi il saute pas plus loin ? Pourquoi il avance pas plus vite ? Pourquoi il tape pas plus loin ? Il tape même pas plus fort, et puis il se prend la moitié de sa merde de vie ! En plus, t'as remarqué que tu fais Moon Roll quand tu tapes, tu reviens limite en arrière ? Oui, c'est ça, il tape pas loin, ce machin ! Il sert à rien, ce perso ! C'est plus merdique, mais... T'as vu le super effet 3D ? Ah oui, mais il est magnifique, hein ! J'imagine tous les sprites de perso qu'ils ont dû faire ? Oh, moins 2 ! Oh oui ! Oh oui, oh oui ! C'est passionnant, hein ! Wow ! T'as vu, il se décompose, hein ! Alors là, je t'ai eu, là ! Essaye de faire n'importe quoi pour lui faire un coup spécial ! Je sais pas comment on fait un coup spécial ! Mais tu fais n'importe quoi, tu vas vers lui, tu fais n'importe quoi ! Mais c'est lui qui m'a eu ! Oh là 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 ! C'était quoi, c'est débile, en plus ! Arrête de me montrer ton cul, espèce d'enfoiré ! Tu vas voir ce que je vais y mettre dans ton cul ? Allez, tiens, bouffe-toi ça ! Mais t'es tellement vulgaire ! À coup de pied, tu pensais que je voulais lui donner de quoi d'autre ! Tiens, allez, je t'ai battu quand même ! Ça veut dire que je suis obligé de continuer avec ce perso pourri ! Tu veux pas rejouer ? Non ! Je pense que les viewers, ils s'amusent bien en te voyant combattre ! Ça m'étonnerait forcément ! Tu t'excites tellement ! Moi, c'est tellement... Même moi, je m'amuse bien, tu vois, entre regardes rejouer ! Alors là, tout ce que je fais, c'est appuyer sur droite et R1 ! Là, je fais que ça ! Ah, je me suis quand même pris un coup, tiens ! Waouh ! Il fait des tremblements de terre qui te font perdre de la vie ! Waouh ! Mais quelle attaque de taré ! Allons, gars ! En fait, il n'y a qu'un seul bouton qui marche, c'est celui-là ! Extension du pied ! C'était quoi ça ? Il m'a dit qu'il s'est transformé en tornade ? Ouais, je crois ! Il m'a envoyé une petite bille ! Oh, non ! Comment j'ai fait ça ? Oh ! Trop fort ! Celui-là n'a même pas élevé une demi-barre de vie, mais c'est pas grave ! Qui se veut que... Il devait être sous... Sous... LSD ! Oui, sous LSD, je ne vois pas d'autres idées ! Tu te rappelles quand on faisait la F4D ? Et qu'à un moment, je te dis, t'as vu dans la vide, c'est tout rose ! Bah oui, oui, bah voilà, c'est un peu ça ! Oh, là, je l'ai mis à terre, je ne sais même pas comment, mais c'est pas grave, allez, je continue ! Depuis le début du combat, sachez que j'appuie toujours sur la même touche ! Pour ceux qui ne sauraient pas... J'ai rien fait de plus, mais ça a marché ! Tu me laisses parler ? C'était pas moi de commenter ! Il n'y a plus de vie ! Pour ceux qui ne sauraient pas, avant qu'on commence la chaîne, on avait fait une série sur la F4D sur ma chaîne, sur la chaîne VLAGAMER ! C'est là où on a fait nos premiers tests ensemble, pour voir ce qu'en pensaient les gens ! Trop fort, c'est le coach, c'est pas du tout comment je les lance ! Bon, c'est bon ta gueule ! Et c'est après ça qu'on a décidé... Tu t'accroches dans les airs ! Ok, donc moi je fais le sein, je la mets dans l'air ! Fuck la physique ! Fuck la logique ! Regardez-moi ça ! Où est la logique de ce truc ? Et tu ne peux plus t'accrocher maintenant ! J'ai rien compris ! Ouais, non plus ! J'appuie toujours sur la même touche ! Une touche pour sauter, une pour taper, je n'appuie sur rien d'autre ! Si vous avez envie de voir nos débuts, en plus on est encore en première année, là on est en deuxième année, n'hésitez pas ! On a fait, je crois, 8 épisodes à peu près ? On s'est éclaté, on s'est bien né... Oui, c'est bon ! Sur la Fortnite pour ceux qui ne connaîtraient pas ! Oui, là il est en train de... Tu sais que tu es en train de jouer avec ton menton, là ? Il est en train d'appuyer sur la manette avec son menton tellement il n'en peut plus ! T'arrête de faire le macaque ! Bah tu veux que j'efface quoi d'autre avec ce personnage ? Allez ! Mais pourquoi est-ce que les combats doivent durer 8 ans ? Non ! 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 Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, je suis mort ! D'accord, j'avais rien compris ! Ok, pourquoi pas ! Non mais ta tête, c'est juste énorme ! J'en peux plus ! Parce qu'elle a ma tête ! Non mais le mec il fait le poisson ! Il fait le poisson en appuyant sur la manette, c'est juste énorme ! Ah oui, je suis plus rapide pour appuyer sur la gâchette avec mon menton qu'avec mon doigt ! Je te propose... Bon, regarde-moi ça ! Je te propose qu'on s'arrête là ! Ça te va ? Euh ouais, mais tu veux pas jouer ? Tu veux vraiment une réponse ? Oui, t'es beau ! Oh oui, t'es beau ! Mais j'appuie plus vite comme ça dessus ! Oh non, je suis en train de martyriser le pauvre là ! Oh ouais, super, je lui ai monté dessus, je ne sais pas comment ! Oh mais là, il n'y a plus rien de drôle, il n'y a plus aucune allusion ! Bah écoute, si tu veux, je peux essayer de faire en sorte de combattre la jeune fille, comme ça elle se fera violer par un macaque ! Non mais on va s'arrêter là, d'accord ? Ouais, je crois, parce que moi j'en ai marre là ! Oh oui, je l'ai poutré ! T'as rien pu faire ! Ooga Ooga ! C'est qui le boss ? C'est Gorilla là ! Oh, attention, Crusher ! C'est dans la savane là ! Bon, on va s'arrêter en même temps que... T'es toujours en train de jouer, donc je te laisse t'arrêter ! En même temps que t'es en train de devenir fou ! J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir malgré le fait... C'est vraiment rhinocéros en fait ! Tais-toi ! Tu me laisses finir ou pas ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir malgré le fait que ces jeux sont d'une beauté extraordinaire ! Si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à mettre un petit pouce vert ! Et sur ce, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux ! Il y a encore la petite question ! A quel type de jeu tu veux jouer la semaine prochaine ? Je ne sais pas, un genre qu'on n'aurait pas vraiment fait... Il n'y a pas des jeux de drag ou des jeux de rencontres ? Bah écoute, j'en ai mais malheureusement c'est aussi moins de 18 ! En général, ce genre de jeu, c'est souvent moins de 18 ! Et puis surtout, c'est très 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 long ! Il faut beaucoup beaucoup lire en général ! Ça se résume surtout à lire et puis à faire le bon choix ! C'est vrai que tu marques un point ! C'est un peu difficile de vous faire une vidéo, disons, sur un type de jeu comme ça ! Non, tu marques un point ! C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment... Moi, je m'offre bien un petit jeu de course ! Mais au pire, on demande à nos viewers, et on verra ce qu'ils demandent... Parce que ça, des jeux de course pourris, sur PC, il y en a des tonnes ! De toute manière, vous avez à peu près... Allez, à partir du moment où la vidéo est publiée, vous avez à peu près 2 ou 3 jours pour nous donner vos avis, ce que vous aimeriez ! Et on prendra plus en fonction de ce que vous, vous souhaitez ! Parce que moi, je n'ai pas spécialement d'idées ! Si vous n'avez pas trop d'idées, on partira sûrement plus sur un jeu de course ! En général, c'est là-dessus qu'on pose plus les amusés ! Parce que bon, encore une fois, pour les jeux que vous voulez nous proposer, pensez au fait qu'il faut que ça soit faisable ! C'est-à-dire que c'est un jeu qui doit être trouvable, donc pas un machin obscur qui vient de Corée du Nord ! Il faut aussi que le jeu soit... Disons qu'il faut que j'aie le temps de le tester un peu avant, et qu'on puisse y jouer vite fait sur une vidéo, pas un jeu trop long, justement ! C'est ça le problème ! Parce que bon, nos vidéos vont faire en général deux petits jeux, et il ne faut pas que ça soit... Voilà, que ça prenne 10 ans ! C'est ça, il faut un jeu qui soit vraiment pourri, qui soit simple ! Oh, c'est quoi ce truc ? C'est une autruche ! Je suis en train de tuer une autruche ! Avec un macaque ! Donc, on s'arrête là, les amis ! On vous retrouve très prochainement ! Moi, je vous dis à la prochaine avec le dernier mot de ce n'est pas le cas ! Donc sur ce, ciao à toutes et à tous ! Mais sortez ton trou, connasse ! Non, ce n'est pas ça mon dernier mot ! Bon, ok, d'accord ! Allez, je vais m'arrêter là moi aussi ! Je commence à donner un ras-le-bol de ce jeu de merde ! Mais pourtant, je continue à y jouer, je ne sais pas pourquoi ! Parce que... Aïe ! VlaGamer m'a donné la manette... Mais arrête de... Toi, c'est du coup, tu... Je fous de mon pied au cul, tu vas voir ! Il allait continuer ! Bon bref ! Allez ! Donc moi, je vous dis effectivement à la prochaine ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Bah oui ! Et puis d'ici la prochaine surtout, en tout cas, portez-vous bien ! Mange-toi, sa connasse ! Allez, salut à toutes et à tous !